bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien je vous attends pour notre petit atelier couture en direct pour coudre une chaussette de noël et on va coudre ensemble cette chaussette dans le cadre du challenge du mois c'est le challenge de noël qui est organisé en partenariat avec de nombreux partenaires voilà et aujourd'hui donc ce live est en partenariat avec la mercerie l'étoile de coton qui m'a fourni ce très joli tissu veritas couture pour la machine à coudre et cricket pour la presse voilà je vous attends on va démarrer ensemble notre couture j'ai tout vous expliquer en pas à pas et j'espère qu'on fera toutes et tous ensemble de jolies chaussettes bonsoir Jessie bonsoir Joyce bonjour Marie Adélaïde je vois que vous arrivez tranquillement donc je vous attends soit alors j'espère que vous avez préparé vos différentes pièces que votre canette est enfilée coucou Brigitte que le fil est en place voilà que vous êtes d'humeur créative pour qu'on passe un petit moment couture ensemble je suis très très contente de vous retrouver pour ce petit moment couture c'est vrai qu'on a commencé pendant le confinement à coudre ensemble et je vous avoue que ça m'avait manqué salut lauriane ça va bonjour nathalie bienvenue ticia qui arrive du coup normalement vous êtes installé devant votre machine je vais attendre que vous arriviez toutes et tous et ensuite je tournerai pour vous montrer un petit peu tout mon petit bazar là que j'ai sorti j'ai mis de la lumière oups si j'éteins je vais rallumer après là ça va mieux j'ai moins mal aux yeux voilà donc je vous attends et ensuite j'allume ma lumière et c'est parti pour la couture donc déjà j'espère que vous avez passé un bon mercredi peut-être y a t-il des enfants qui nous regardent qui vont coudre avec nous donc si c'est votre cas bienvenue peut-être vous allez coudre en famille peut-être c'est un ouvrage en solo sous votre machine dites moi ce que vous faites ça va stéphanie bonsoir guylaine bonsoir lui dit je vous attends à je suis en train de couper c'était long mais oui oui la découpe c'est un petit peu plus long avec les enfants mais prendre ton temps alors notre ivra notre ouvrage un niveau débutant d'accord donc les principaux points techniques qu'est ce qu'on va faire ensemble on va assembler donc notre chaussette au point droit on va travailler les arrondis si on va voir ici comment on peut cranter pour avoir quelque chose d'assez net nous allons la doubler et on va lui rajouter en haut un petit revers voilà le programme du jour salut stéphanie et on va faire ça ensemble on va y rajouter aussi un petit cordon excusez moi ou comme ceci voilà et puis le programme ensuite samedi c'est lauriane qui prendra possession de la page de dinette donc le création et qui vous expliquera comment floquer votre modèle avec cet adorable motif créé par papier ciseaux mais si vous voulez floquer avec autre chose vous avez le droit voilà donc j'espère que vous êtes toutes et tous bien installés je vois qu'on n'est pas mal déjà donc on va commencer tranquillement je vais vous rappeler les pièces qu'il fallait découper et puis on y va doucement alors au niveau des pièces donc le bruce monsieur de dinette qui s'installe un qui va lire vos questions comme d'habitude bonjour du sénégal et ben dit donc on a de la chance pas le temps de coude ce soir mais je regarde pour le faire demain mais il n'y a pas de souci cette vidéo je vous le répète sera disponible en replay voilà sans délai sera sur ma page et je vais mettre aussi sur ma chaîne youtube alors amandine elle dit qu'elle a deux enfants qui sont prêts et au taquet cinq et huit ans et ben on va commencer donc j'espère que ça va merci claire pourra mes souhaits oui bah oui c'est toujours ça c'est les joies du direct je suis normal moi aussi j'éternue voilà bonsoir emily donc je vais tourner un petit peu je vous remontez légèrement je vais vous rappeler les pièces qu'il fallait découper d'accord pour cet ouvrage et ensuite je vous explique les réglages de la machine est ce qu'on fait etc donc déjà j'espère que vous voyez bien j'ai changé ma lumière au dessus donc normalement c'est un peu plus lumineux mais je vais allumer ma grosse lumière au dessus là pour que vous voyez vraiment bien la face de couture si tu n'as pas le patron fabienne vite 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 je te conseille de courir sur le blog blog.dodinette.com tu viens dans un des derniers articles c'est le challenge couture et d'ail tu descends télécharger le patron vite tu l'imprimes en taille réelle et c'est parti voilà je viens je suis ravi que tu sois avec nous aussi bonjour monsieur dodinette nous dit anthony bonjour anthony bonsoir tout le monde voilà il arrive bien de s'installer derrière moi et il va lire vos questions au fur et à mesure quand j'aurai la tête sous ma machine et que je ne pourrais pas lire n'hésitez pas à poser lui vos questions et il me les dira soit tout de suite soit un petit peu après en fonction de ce que je raconte oui il y aura un replay anne ne t'inquiète pas surtout si vous êtes perdu sos sos n'hésitez pas à dire je suis perdu et il me le dira voilà est ce que tu as partagé sur les groupes parfait donc vous retrouverez aussi ce live sur les groupes d'audinette de d'habitude bonjour mamie josette je suis contente de te voir allez c'est parti donc au niveau des découpes je vous rappelle qu'il y avait trois pièces et je vais vous donner une astuce pour vérifier pour vérifier que vous n'allez pas avoir le souci pour coudre le haut de la chaussette donc il y avait la pièce à celle ci donc ça on la reconnaît c'est la chaussette ok celle ci il fallait la découper up donc deux fois dans le tissu extérieur mais du coup en miroir d'accord en miroir pour qu'on puisse je sais pas si vous voyez bien la forme les mettre en droit contre endroit donc soit vous pliez votre tissu en deux et vous découper d'un coup soit en miroir et il fallait aussi la couper deux fois dans les pièces de doublure donc pareil en miroir même chose t'as pas pris de chaise et il va rester debout monsieur le dinette va chercher une chaise de temps voilà ensuite nous avons la pièce d d'accord donc vous à l'envers ce que je me filme pour voir vos commentaires en même temps bonjour guylaine donc du coup la pièce d que vous avez reconstitué au niveau des pointillés je le répète vous deviez la couper une fois donc à la faire le revers de la botte moi j'ai choisi du coton d'accord pour pouvoir le le floquer plus facilement mais certaines et certains ont mis pris de tissu tout doux de la moumoute tout ça donc je vous montre cette pièce elle va finir ici voilà ok ensuite nous avions la pièce c alors en fonction si vous utilisez le patron papier vous avez une grande pièce c'est comme ça vous voyez et on la coupe deux fois dans le tissu qu'on veut retrouver sur le haut de la boîte je vais vous montrer donc moi j'en ai deux ok deux petites bandes comme ça et cette pièce c'est va finir ici elle va finir faire un petit revers avant le grand revers donc vous pouvez utiliser le tissu de doublure le tissu extérieur c'est comme vous voulez et si vous avez découpé avec la machine une machine de découpe en suivant le tuto de laurian pour cricut par exemple comme ça ne rentrait pas dans le tapis cette grande pièce elle l'a coupé en deux d'accord mais elle vous a rajouté une marge de couture ou si c'est votre cas quand j'expliquerai pour la pièce c'est juste avant je vous expliquerai un petit assemblage pour reconstituer cette grande pièce voilà merci claire mon tissu et mon tissu c'est la mercerie de l'étoile de coton je le trouvais très très chouette je lui ai dit envoie moi ce que tu veux et elle m'envoie celui là et franchement je l'adore donc c'est très cool donc voilà au niveau des découpes ce qu'on fera pour la pièce c'est quand on va être à ce niveau là je ferai une pause je répondrai aux questions ça vous laissera le temps d'assembler si vous avez découpé avec la machine cricut voilà est ce que c'est bon pour tout le monde pour les pièces il vous faut aussi un petit cordon moi j'ai choisi celui-ci parce que c'est douala pailleté voilà voilà merci guylaine pour tes étoiles c'est très gentil merci beaucoup donc je mets de côté mes pièces et au niveau du matériel hop il nous faut votre machine à coudre à est ce que tout le monde entend le son valérie a le même tissu bah c'est chouette qu'est ce que tu as mis comme doublure valérie dites moi aurélie n'entend plus est ce que le son ça va est ce que vous m'entendez dites moi où est ce que je parle toute seule depuis tout à l'heure hop je vous attends n'hésitez pas à commenter pour me dire si le son ne va pas merci clarisse pour tes étoiles merci beaucoup donc au niveau du matériel vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux de couture tout va très bien c'est parfait alors pour découper vos pièces éventuellement marquer des repères mais pas obligé d'accord moi j'ai pris un petit coup de fil voilà parce que je l'aime bien celui là pour couper mes fils auxquels sont très bien et il vous faudra soit un ciseau cranteur ouais je n'ai même pas nettoyé ça c'est pas très bien voilà soit si vous n'en avez pas on travaillera avec les ciseaux normaux de couture voilà donc ça c'est en option et ma petite astuce à oui j'ai pas fini excusez moi donc un des coups vite je vous souhaite de ne pas avoir à vous en servir et moi non plus j'espère normalement je pré monte certaines choses mais là j'ai rien pré monté donc on va voir et des pinces ou des épingles moi je suis plutôt à team pince d'accord mais je dois vous avouer depuis que j'ai reçu mon petit bracelet boin j'utilise pas mal d'épingles ça m'évite de les perdre partout voilà les créations de marie le patron reste tout le temps toute la vie donc tu peux venir y revenir comme tu veux donc pince ou épingle je vais utiliser app ma mini presse de chez cricut pour bien marquer mes marges de couture enfin bien marquer le pli voilà vous n'êtes pas obligé de repasser un ce mois c'est parce que là je vais faire les choses bien mais ça devrait aller voilà et oui alors c'était ça que je voulais vous montrer un petit outil pour un petit outil pour mesurer alors jesse je ne savais pas qu'on pouvait activer les sous titres donc ça c'est une bonne nouvelle donc n'hésite pas à expliquer je sais plus qui n'avait plus le son comment faire parce que c'est très très bien je ne connais pas du tout cette manip donc ça c'est une bonne nouvelle donc je vais tourner la caméra à partir de maintenant à amandine dis moi ta question parce que j'allais dire à partir de maintenant je ne pourrai plus lire vos questions donc c'est monsieur du dinette qui va prendre le relais et qui me les dira au fur et mesure donc je t'attends amandine pour la dernière question et ensuite c'est parti on se met à la couture bonjour sandrine ça va bonsoir nathalie bon je vais tourner et amandine pose ta question monsieur du dinette va me la lire comme ça je m'installe et tout et tout alors mes loulous ont fait des pompons pour madame à chaussettes tu penses que ce sera possible derrière où ça tu peux les coudre à la main où tu veux en fait moi je pense que ça va je vois pas trop où tu veux les mettre mais je pense qu'à la main tu peux mettre ta chaussette mais fais le à la fin plutôt si c'est je pense que ce sera mieux mais pour à customiser pas de problème ça va être très joli c'est une très bonne idée attention je tourne merci à pauline pour tes étoiles monsieur le dinette n'hésite pas à nous dire qui nous envoie des étoiles pour qu'on les remercie parce que moi je ne vais pas voir il ya martha qui demande alors c'est en fait est ce que le vous me dites si la lumière ça va parce que là ou si c'est trop fort voilà je vais la mettre comme ça donc cette petite non c'est ici de la lumière cette petite presse c'est le easy presse de chez cricket en fait c'est une mini presse et moi je m'en sers aussi pour repasser parce qu'en fait là l'intérêt de cette presse c'est qu'elle a en fait la chaleur elle se diffuse partout de manière homogène et elle est vraiment très pratique très légère à prendre en main et puis j'ai un petit socle en plus pour la mettre donc voilà je m'en sers tout le temps et ben bienvenue alexis j'espère que tu vas passer un bon moment couture avec maman allez c'est parti on y va donc je vous installe n'hésitez pas à dire aussi si ce n'est pas assez centré et à ce moment là monsieur le dinette va me le dire donc astuce avant de commencer chose très importante on va devoir ici répartir un embus c'est à dire répartir l'ampleur du haut de la botte d'accord quand on va la doubler donc pour être sûr d'avoir pas de décalage ici d'accord pour pas avoir soit le tour soit la botte plus petite je vous conseille quand même de vérifier hop deux trois choses alors moi je vais vous le montrer sur votre patron mais vous pouvez le vérifier sur vos tissus moi j'ai découpé en live donc je vous garantis pas que je vais être hyper régulière dans ma découpe mais vous vous avez fait ça sûrement mieux que moi donc dans ce qui est important de vérifier c'est pas sur vos pièces pas sur le patron sur le patron c'est bon c'est de mesurer le haut de votre pièce de chaussette ici d'accord qui mesure normalement je sais pas si vous voyez ce que vous êtes à l'envers ok 15 cm donc ça veut dire que la largeur ici doit correspondre à la largeur des autres pièces donc si je plie ma pièce c'est en deux parce que c'est ce que je vais faire tout à l'heure d'accord et que je la mesure je dois trouver 15 cm aussi ce qui est le cas du patron mais vous je vous invite à mesurer sur vos pièces parce que l'erreur peut être dans la découpe si vous avez deux pièces de chez fait votre découpe avec la machine cricket vous avez deux pièces de 16 cm c'est tout à fait normal la pièce des mêmes choses vous invite à la plier mais je répète encore une fois votre tissu moi je le fais sur le patron parce que c'est rigide sinon ça va être tout mou mon tissu et quand vous la pliez en deux elle doit faire aussi 15 cm voilà ça veut dire que vous avez les trois pièces qui font à peu près la même taille d'accord on n'est pas de millimètres près bien entendu ça veut dire que en fonction des marges de couture qu'on va réaliser tout va bien se passer alors on va commencer on va commencer par quoi on va commencer peut-être par assembler la pièce de doublure voilà donc pour ma pièce de doublure je vais prendre ici mes deux pièces à de ma chaussette d'accord et je vais me mettre endroit contre endroit et je vais venir placer des pinces donc je vais pas coudre le haut dans ce premier temps je vais poser ici bonsoir laurence ap ça va si c'est bien cadré j'espère et je vais venir mettre des petites pinces sur le tour de ma pièce donc les enfants si vous cousez avec maman ou papa ça vous pouvez le faire sans problème voilà d'ailleurs ma fille moi l'adore mettre les pinces donc on y va donc j'allume bien mes chiens pour qu'elles soient bien l'une en face de l'autre et je répète je dois être endroit contre endroit donc si vous avez du motif il doit se trouver à l'intérieur de la chaussette et pas à l'extérieur je place des pinces bonsoir cari ça va il n'y a pas de questions tout va bien non il n'y a pas de questions on va juste remercier marie-hélène sandrine et sennery pour leurs étoiles merci beaucoup n'hésitez pas à mettre plus de pinces si besoin ou des épingles alors nous ce qu'on va faire dans notre patron d'accord dans notre assemblage on va garder une ouverture dans la doublure pour retourner par la suite notre ouvrage alors je ne me rappelle plus ce que j'ai mis dans le patron mais c'est pas grave je vais laisser à peu près dix centimètres d'accord je vais laisser à peu près dix centimètres et je vais essayer de me trouver un stylo bien sûr j'ai rangé moi c'est pas grave à 6 et là hop et je vous conseille de vous marquer un petit repère alors le 10 cm moi ce que je vous propose enfin conseille vraiment c'est de laisser les 10 cm dans une longueur dans une ligne droite d'accord parce que pas trop près du haut parce qu'ici on va voir de l'assemblage et à partir du moment où là ça commence à tourner c'est pas une bonne idée donc essayer de viser à peu près dix centimètres dans la hauteur là sur le côté et sur la partie extérieure pas la partie ici où ça tourne parce que ça va être plus technique pour retourner et tout et tout voilà donc ici je me suis marqué un petit repère entre les deux venir sur ma machine voilà bonsoir à tout le monde donc j'ai déjà mis ma canette et j'ai déjà ah oui vous n'êtes pas en face enfilé voilà mon fils ici donc je suis prête à coudre donc vous êtes en miroir c'est normal que la machine vous semble du mauvais côté et je vais venir me régler au point droit donc moi sur la machine marion veritas c'est le point numéro un d'accord et ici quand je règle mon point elle me dit elle me propose une longueur de 2,5 donc c'est resté comme ça au niveau de la tension je peux être sur quatre quatre ou cinq séparés voilà parce que c'est pas du tout difficile à coudre donc je vais venir commencer à coudre la partie qui se trouve entre le haut et mon petit repère d'ouverture donc je vais venir me mettre tout en haut et je vais coudre à un centimètre au point droit du haut jusqu'à mon repère d'ouverture je positionne mon pied ici voilà pour que le bord du pied se trouve au bord du tissu donc je vous conseille de vérifier la largeur de votre pied par exemple machine marion je sais que quand l'aiguille est plantée au centre je suis pas tout à fait tout à fait à un centimètre ici il me reste un petit peu jusqu'au repère donc c'est un choix soit vous aligner le bord du pied soit vous décaler pour que le bord du tissu arrive sur le repère un centimètre la bonne nouvelle c'est que comme toutes les marges de couture sont les mêmes moi je vais quand même rester au bord et je vais faire attention d'avoir toujours cette même marge de couture sur toutes mes pièces donc même si je suis pas un c'est pas grave tant que je fais la même sur les la doublure l'extérieur et la partie du revers tout ira bien voilà moi je vois que vous vous répondez entre vous tout va bien il n'y a pas de questions s'il y avait une question de jesse qui demandait que c'était bien l'intérieur concours oui on couvert l'intérieur de la pièce tout à fait donc là je plante mon aiguille et je vais venir me faire un petit point avant arrière je reviens je fais mon point arrière pour sécuriser ma couture et je retourne presque au début je renclenche la marche avant et je couds au point droit en vérifiant toujours que le bord du pied est au bord du tissu quand j'arrive à mon repère d'ouverture je vais venir planter l'aiguille d'accord je vérifie que je suis bien non ça va tout va bien et donc comme ça me convient je vais faire un petit point arrière voilà quand j'ai fini je peux récupérer mon ouvrage je coupe mes petits fils voilà donc là j'ai bien cousu le début d'accord j'ai bien fait un point avant arrière pour sécuriser ma couture et ici je me suis arrêté à peu près au repère on n'est pas à 2 mm jesse si tu as pris un tissu tout doux et que tu as peur qu'il se décale pense à beaucoup beaucoup épinglé et surtout ne tire pas et ne pousse pas sur ton tissu laisse la machine entraîner le tissu tranquillement si tu vois qu'elle a du mal peut-être tu peux allonger un petit peu ton point ou utiliser un pied de double entraînement donc je laisse mon ouverture ici et je viens positionner mon pied au second repère voilà j'enlève mes pinces et c'est parti je fais un petit point avant arrière même chose et là je vais devoir tourner alors pour tourner j'accompagne mon tissu avec mes mains comme si je tournais un disque moi j'aime bien faire ce mouvement d'accord donc j'avance et quand le tissu tourne j'aide mon tissu à tourner sous le pied comme ceci si je n'y arrive pas parce que c'est pas facile au début je plante l'aiguille je lève mon pied et je me mets dans la direction je veux aller et je repars et quand ça tourne à nouveau je plante l'aiguille je lève mon pied et je décale mon pied comme ça tout le long d'accord donc c'est important ici pour avoir un bel arrondi sur cette pièce là d'y aller tranquillement je vous éloigne un peu pour voir un peu la pièce d'accord donc prenez votre temps à cette étape et là on va faire tout le tour au point droit toujours à 1 cm du bord sur tout le tour de la botte ici voyez que ça tourne donc quand ça tourne ici je vais venir planter mon aiguille à peu près au niveau où ça tourne pour pouvoir soulever mon pied et me remettre dans la bonne position si vous cousez avec des enfants vous pouvez très bien leur mettre un petit repère ici à peu près 1 cm du bord pour qu'ils pensent à s'arrêter avant de tourner voilà donc je vais continuer ma couture est ce qu'il ya des questions non non parfait j'essaye de rester bien régulière donc là ça tourne hop je lève mon pied et je reprends donc là j'arrive au moment où ça va tourner j'ai planté mon aiguille et là je vois que je ne peux plus trop avancer donc j'avance jusqu'à mon repère quand l'aiguille est plantée je peux lever mon pied et faire ce que je veux je ne perds pas mes points donc je me remets dans la direction où je souhaite aller et je reprends et au bout je pense à faire un point avant arrière donc là mon ouvrage est cousu hop je tire un peu la lampe voilà donc ma pièce de doublure est cousu voilà j'espère que ça va bien pour vous donc là ce qu'on va faire je ne sais plus si je retourne cette pièce sur l'endroit je me rappelle plus c'est pas grave on va la crante et donc à ce niveau là non c'est l'autre pièce je crois hop à ce niveau là voyez ici à l'endroit où ça fait un angle là c'est très important de venir faire un petit cran pour aider le tissu à se tourner quand on va retourner notre botte donc du coup moi avec ma mon copil je viens faire un cran ici je peux venir au plus près possible du tissu d'accord vous pouvez même venir faire comme une encoche pour retirer la matière hop voilà là ça va aider le tissu à bien se placer je fais très attention bien sûr à la couture en place donc si j'ai une paire de ciseaux cranteurs ce qui est mon cas que j'ai déjà perdu à l'est là d'accord je viens cranter toute la partie arrondie pour aider mon tissu à bien se placer parce que là quand je vais retourner oui j'ai toute cette matière qui me gêne et qui va faire de la tension dans le dans le bout du pied donc hop je viens cranter que quand je vais tourner voyez le tissu se place coup mieux que quand c'est pas cranter mais j'ai de la tension ici je n'en ai pas parce que le tissu se répartit et ici non plus je n'en ai pas moi je vais finir de cranter avec oui il y aura du replay bien sûr ça c'est ma presse que j'ai allumé qui qui veut s'éteindre donc voilà donc ma pièce de doublure elle est finie d'accord hop oui il y aura du replay il n'y a pas de soucis donc elle est terminée et j'ai bien un trou pour retourner mon ouvrage tout à la fin je coupe mes petits fils hop et je vais faire exactement la même chose avec la pièce de tissu extérieur qui est là alors elle est là voilà donc là c'est la même chose j'ai mes deux tissus extérieur c'est la pièce à toujours et je fais exactement la même chose sauf que cette fois je fais tout le tour de ma chaussette d'accord donc je laisse pas d'espace pour retourner je vais faire une couture au point droit à 1 cm ou la même marge de couture que pour la doublure sur tout le tour je ne coupe pas le haut d'accord j'ai besoin de cet ence placement là pour retourner hop je vais placer mes pinces et j'y vais j'ai hâte de voir ce que vous avez cousu quel tissu vous avez utilisé moi j'aime bien s'imaginer en train de coudre mais j'aimerais bien être une petite souris pour tout voir je vous avoue hop alors prenez votre temps pour placer les pièces c'est à dire pas comme moi vous êtes studieuse hein pas de petit message tout vous devez être en train de travailler dur hop alors et studio aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des hommes en plus tac voilà donc là j'ai placé mes pinces d'accord et même chose je vais venir alors ce qui est important c'est de respecter la même marge de couture sinon vos deux pièces ne rentrons pas facilement l'une dans l'autre parce que la doublure elle va avoir du mal à venir si la largeur n'est pas la même à venir se placer même chose je fais exactement tout pareil mon petit point en arrière et j'y vais j'essaye de rester bien régulière j'ai un centimètre du bord j'ai pas très bien placé mes tissus il y a clarisse qui demande si la bande c'est la bande c'est on va la placer après elle n'est pas cousue dessus en fait elle est prise comme le haut d'un tote bag tu vois le haut d'un tote bag clarisse on va coudre le tour tu vas voir en fait on ne coupe pas sur la partie extérieure on va faire comme si c'était un petit tourlet qui va venir par dessus comme un tube on va le faire juste après voilà et donc même chose je vais venir cranter c'est exactement la même chose sauf que je garde pas de d'espace pour retourner tu vois regarde clarisse te montre tu vois moi mon petit revers ici en fait il est d'ailleurs j'ai un fil qui traîne là il faudrait le couper ça va pas du tout hop voilà en fait si tu veux il est par dessus tu vois il est pas du tout j'ai encore des fils bah dis donc il est pas du tout cousu sur la botte il est en plus comme ça moi j'ai fait comme ça en me disant bah celle qui a envie de faire un effet un peu mouté ici c'était un peu plus sympa et du coup j'ai des finitions tu vois où je vois pas du tout aucune marge de couture tout est doublé et voilà et ça se tient bien et ça part du maintien en fait au haut de la botte donc je vais cranter un petit peu les pièces même chose je pense surtout ici ça c'est important d'ailleurs on va retourner pour voir ça ensemble ici je pense vraiment à mettre un petit cran dans l'angle c'est important hop et c'est reparti pour cranter ok donc vous n'êtes pas obligé de cranter le haut ici ah bah je suis plus en face vous n'êtes pas obligé de cranter le haut voyez ça c'est le haut de ma botte ici vous pouvez cranter que les arrondis moi je pense que ma canette elle a pas l'air très bien mise je vais regarder ça alors il y a Cécile qui demande si je fais de la couture et bien non je ne fais pas de couture je ne suis pas couturier du tout ouais tu sais coutre quand même tu as la couture sur les salons je ne sais pas si on peut appeler ça ça va faire de la couture ah bah si tu sais prendre du tissu et le coutre tu sais faire de la couture mais c'est vrai que notre fille je ne fais pas de la couture en tout cas notre fille coûte mieux que toi hop voilà donc cette pièce là on peut la retourner sur l'endroit d'accord donc on va la retourner tranquillement et là c'est là qu'on va se rendre compte si on a bien cranté correctement notre chaussette je vais allumer mon fer parce qu'ici c'est pas très bien repassé hop et je viens pousser l'arrondi dedans donc si j'ai bien cranté je dois avoir un arrondi qui est rond et joli ça va ça va à peu près ok et c'est surtout ici qui m'intéresse c'est à dire que si j'ai pas assez cranté vous savez là où j'ai fait ma petite encoche là et bien je vais avoir ici un pli qui ne va pas être joli là pour le coup ça se place bien bon là j'ai pas tout bien sorti je vais la repasser comme ça ce sera nickel hop mais pour le coup ici moi là c'est très bien ça me va bien j'ai un bel angle ici sans vraiment avoir de tension dans le tissu donc c'est cool je vais pousser tout mon petit bazar alors je vous préviens je couds dans un mètre même pas un mètre de largeur donc ça devient très très vite le bazar dès que je couds je vous montre à l'envers du décor là c'est le petit tas de... le petit tas à côté hop voilà voilà alors je vais pousser tout mon bazar ma boîte et je vais venir repasser un petit peu mon tissu extérieur donc je pousse tout ça est-ce que tout va bien chez vous ? est-ce que ces étapes ça va ? dites moi s'il y a besoin de répéter quelque chose il y a deux personnes qui ont cassé leurs fils ah bah il faut le remettre tranquillement t'as du temps ça va aller alors hop je vais moi me dézoomer un peu parce que j'ai vu que j'étais méga zoomé voilà et je vais venir repasser ma petite chaussette je ressors bien mes angles bien mon arrondi voilà et je vais venir repasser avec ma petite presse que ce soit tout beau ah j'ai passé ça dans le pied du... voilà hop alors tant qu'on y est celles et ceux d'entre vous qui ont découpé à la machine de découpe ici d'accord ? alors si vous avez découpé à partir du patron papier vous n'a rien besoin de faire d'accord ? donc du coup si vous avez découpé à la machine cricket vous avez en fait deux vous n'avez pas une grande bande C comme ça vous avez deux pièces d'accord ? donc si vous avez deux pièces là je vous le montre mais moi j'ai découpé avec mon... le patron papier donc tout va bien ma pièce est de la bonne taille donc c'est la pièce C si vous avez découpé avec une machine cricket donc vous avez deux pièces C qui sont plus petites elles doivent être comme ceci d'accord ? je vais plier pour faire comme ci donc j'ai deux petites pièces en fait j'ai quatre petites pièces d'accord ? donc si je suis comme ça avec quatre pièces je viens en fait mettre mes pièces endroit contre endroit d'accord ? ici alors là c'est faux parce que c'est replié mais on imagine que c'est endroit contre endroit et j'assemble ma pièce ici à 1 cm d'accord ? et comme ça quand je l'ouvre ensuite je me retrouve avec une grande bande et je fais ça deux fois afin d'avoir une pièce, une grande pièce C voilà est-ce que tout va bien pour vous ? on va attendre deux trois petites minutes pour que celles et ceux qui ont fait les découpes à la cricket ou avec leur scan cut ou leur machine silhouette puissent assembler cette pièce là et ensuite on reprend dans quelques minutes voilà hop alors Sylvie enfin je pense que tu appelles Sylra je ne sais pas moi j'ai vraiment zoomé quand j'ai filmé elle n'est pas si ma botte n'est pas si grande tu vois si je la mets là après il est là et on va avoir on va perdre des marges de couture aussi ici voilà oui Nathalie pour le fichier de découpe de la botte je vais demander ça à Cassandre qui doit nous regarder donc Cassandre va te répondre je pense qu'elle peut te faire ça sans problème voilà alors je vous attends et maintenant on va s'occuper de notre petit revers là-haut tout mignon on va s'occuper de ça Monsieur Dolinette je voulais te demander est-ce que tu peux aller sur le blog pour nous trouver le code promo de la mercerie d'étoiles de coton alors la mercerie d'étoiles de coton avait fait un code promo sur le tissu de Noël mais en fait j'ai réfléchi que j'ai aussi un code promo si vous n'avez jamais passé de commande chez elle pour votre première commande du coup je vais le chercher tu peux aller dans le code promo mercerie de l'étoile s'il te plaît et comme ça je vous le donne comme ça si jamais vous avez besoin de tissu dans les jours à venir jusqu'à la fin de l'année oui il est jusqu'à la fin de l'année et pas que sur les tissus de Noël il est sur tout je crois que c'est 10% Dodi 10 voilà D-O-D-Y 10 minuscule en majuscule voilà donc ça c'est le code de la mercerie d'étoiles de coton donc moins 10% sur tous les tissus mais le code ne fonctionne qu'une fois attention on ne peut pas l'utiliser comme ça plusieurs fois voilà alors après ce petit intermède on y va alors c'est pas grave Pauline prends ton temps il n'y a pas de soucis et c'est très chouette d'ailleurs j'ai ma fille Anaïs qui voulait aussi coudre une botte mais je me suis dit si je la mets en même temps que le live ça va être compliqué allez on repart donc maintenant il y a Amarylis qui demande qu'est-ce que tu conseillerais comme brodeuse je suis désolée je ne peux pas trop te donner de conseils parce que moi je connais j'ai utilisé qu'une brodeuse c'était une brodeuse Janom c'était la 500E Memory Craft j'en étais contente je sais que Veritas aussi à une brodeuse mais je ne l'ai jamais utilisée donc je ne peux pas te donner trop d'avis je pense que tu peux poser la question sur le groupe peut-être mais moi je suis désolée je ne peux pas te répondre et bien Valérie bienvenue pour ton premier live d'AudiNet j'allais dire d'AudiLive n'importe quoi j'espère que ça va te plaire et que du coup tu seras contente d'être avec nous n'hésite pas à interagir dites-moi ce que vous faites si tout va bien ah super chachou en tout cas vous êtes nombreuses et nombreux parce que vous êtes 349 et d'ailleurs je profite de cette intermède petite entr'acte le temps que tout le monde finit ce qu'elle est en train de faire pour dire j'ai vu qu'il y avait un homme je crois Anthony c'est Anthony tout à l'heure ? je ne sais plus le prochain patron d'AudiNet il est en cours de rédaction j'ai encore beaucoup de travail mais il s'agit d'un modèle mixte donc messieurs j'avais envie de vous proposer un petit test parce que c'est vrai que vous êtes peu sollicités sur la page et peu nombreux donc j'avais envie de vous mettre en valeur et en avant donc Anthony et d'autres s'il y a d'autres hommes qui nous regardent n'hésitez pas quand je vais faire l'appel à testeurs ou testeuses sur le groupe à proposer de coûte ce modèle d'accord ? parce qu'il est aussi très bien pour vous et il vous est aussi dédié voilà c'est tout c'est tout c'est le petit intermède j'aime bien le terme d'AudiLive oui c'est rigolo allez 361 Elodie allez c'est parti Clarisse on y va et ben Martine je suis très contente que tu sois contente aussi allez on y va on va faire notre petit petit revers en haut donc je vous remets sous la machine donc pour récapituler donc ça c'est mon tapis de repas ça je vais le pousser hop donc là on a notre tissu notre botte extérieure est finie notre botte de doublure est finie aussi et elle elle est sur l'envers toujours d'accord ? je vois mes marges de couture et l'extérieur est sur l'endroit ah Alexandra je suis très contente qu'il te plaise merci beaucoup allez on y va donc je mets tout ça de côté et c'est parti donc on va faire notre petite on va former en fait on va former en fait un tube engrès donc ici j'ai besoin d'une de mes deux pièces C d'accord ? que je pose ici de mon petit cordon très mignon alors j'ai pas vraiment je crois pas que je vous ai mis de taille hein il faut juste qu'on puisse accrocher sur quelque chose donc là il est un peu long le mien mais je vais le retailler et la pièce D ok ? voilà donc je vais venir positionner ma pièce D à plat devant moi j'ai l'endroit devant moi Sabrina en fait c'est pas un tapis de repassage c'est le tapis de ma presse mais moi je m'en sers en tapis de repassage pour les petites choses hop ! et donc c'est un tapis Cricut si c'est la question j'ai tapé dans le radiateur alors je place ma pièce D donc c'est l'endroit devant moi donc si vous avez des motifs ou du tissu tout doux c'est face à vous moi on voit pas trop parce que c'est un tissu uni donc peu importe et je vais venir prendre une de mes deux pièces C ok ? je vais peut-être utiliser le patron c'est bien parce que je vois que Lauriane est avec nous Claire aussi qui commente je vais vous montrer avec le patron pour que ce soit dans le bon sens parce que moi j'ai pris un motif qui n'a pas vraiment de sens donc ça c'est ma pièce C vous voyez j'ai ici mon droit fil donc ça c'est le haut du motif et le bas du motif c'est à dire que si je dessine un petit bonhomme qui correspond au sens de mon motif attention je dessine très mal voilà ok ? il est comme ça il est dans le bon sens moi je veux qu'une fois cousu il soit comme ceci dans le bon sens donc pour ça je vais venir le placer endroit contre endroit mais donc je le mets face à moi dans le bon sens et je viens le replier hop sur ma pièce D ok ? donc moi je vais le faire avec mon tissu mais j'ai pas trop de sens donc c'est pareil peu importe et je vais venir l'aligner sur le haut de la pièce D donc j'aligne bien les côtés et le haut voilà hop j'ai vu passer une question sur le tuto monsieur de devinette je vais vous répondre en mettant le lien donc je veux être je répète je suis endroit contre endroit d'accord ? j'aligne le haut des deux pièces et les côtés et je place des pinces hop Audrey qui demande quelle taille il fait le petit ruban ? alors Audrey j'ai pas vraiment de taille je crois que j'ai pas mis de taille alors je vais te dire ici tu vois ici celui-ci était encore trop long parce qu'il est pas droit donc je le mettrai droit tout à l'heure ici il fait là il fait 6 et demi cousu donc j'ai 1 cm de marge donc il devait faire 9 c'est beaucoup trop moi je dirais pour avoir quelque chose de joli et pas trop grand parce que le but n'est pas d'avoir un super méga grand cordon moi je dirais si je fais 8 je vais avoir ça moi je dirais prends 8 si c'est la question d'ailleurs je vais faire 8 comme ça on verra si c'est trop grand je pense que c'est pas mal hop je vais le couper voilà alors j'ai vu passer une question est-ce qu'on peut prendre de la fausse fourrure malgré l'appliqué Patricia ? oui tu peux Lauriane Locréation qui est là qui commente elle elle a fait une botte en fausse fourrure ici du coup elle a mis son appliqué ici parce que moi ici pour faire cet appliqué mini appliqué là en fait j'ai réduit vraiment beaucoup la taille il est plus grand le lapin donc tu peux très bien mettre ta fausse fourrure ici et venir appliquer sur ton tissu il n'y a pas de problème merci beaucoup Johanna pour tes étoiles merci beaucoup donc une fois que j'ai placé ma pièce du haut on va placer la pièce du bas comme ça ce sera fait d'accord ? pièce du bas je veux avoir le motif dans l'autre sens d'accord ? donc je veux une fois fini que ma pièce du haut soit dans le bon sens est-ce que vous voyez mon petit bonhomme il est là et ma pièce du bas je veux qu'il soit dans l'autre sens je veux qu'il soit à l'envers d'accord ? donc je mets mon tissu hop non je veux ça l'inverse comment vous dire ça ? alors moi je suis dyslexique alors l'endroit l'envers voilà en fait il faut que le motif il soit dans le bon sens ici et ici il soit tête en bas voilà mais c'est pas très grave parce que en réalité on va même pas le voir parce que je vais avoir mon motif dans le bon sens ici le motif tête en bas va être de l'autre côté il va être ici là donc en vrai on s'en fiche complètement vous pouvez même mettre les deux dans le même sens il n'y a pas de problème tant que vous en avez au moins un à l'endroit c'est ça l'important hop je fais la même chose je positionne mes petites pinces donc j'aligne bien les côtés et le bas de la pièce hop et je place mes petites pinces donc l'Oriane l'Ocration qui est en train de vous raconter plein de choses et merci beaucoup l'Oriane pour ton interaction va vous retrouver en live samedi à 18h donc elle va prendre le contrôle de la page et elle vous fera le live de customisation avec le flex la découpe du petit lapin avec la machine cricket positionner les différentes couches etc donc si vous avez des questions vous pouvez les préparer et peut-être même lui poser en avance si vous avez quelque chose de très très précis pour que si elle a des choses à préparer qu'elle puisse vous répondre parfaitement donc je suis prête donc mes deux pièces sont endroit contre endroit sur ma pièce D d'accord et je viens à la machine je vais faire mon petit assemblage donc je vais me placer comme ceci hop je retire ma machine et même chose je vais coudre avec une marge de couture de 1 cm à peu près donc moi comme c'est pas tout à fait la largeur du pied je vais faire une largeur de pied comme tout à l'heure hop oui Claire a très hâte d'être un samedi Lauriane je te préviens elle a plein de questions parce qu'elle a acheté une machine cricket et qu'elle a pas encore tout exploré donc prépare toi à répondre alors une fois que je suis là même chose que tout à l'heure là c'est plus facile c'est de la ligne droite d'accord point avant arrière je viens tout le long de ma pièce et je fais un point avant arrière au bout donc même chose je prends mon temps pour coudre droit et c'est parti ah oui je voulais revoir mon fil de canette bon c'est pas grave je vous regarderai après je trouvais que la tension n'était pas super bonne hop donc j'y vais j'essaye je dis bien j'essaye de ne pas créer de décalage entre la pièce du dessus et la pièce du dessous moi comme j'ai pas découpé super super droit peut-être que je vais en avoir mais c'est pas grave est-ce qu'il y a une question ? non ? tout va bien ? je vais faire mon petit point avant arrière je sors il y a Hélène qui demande est-ce qu'on peut mettre la customisation que l'on veut ? bien sûr vous mettez ce que vous voulez nous on va vous proposer ce motif là qui a été créé par papier ciseaux pour le challenge parce qu'il faut bien avoir un motif de base si tout le monde enfin si celles qui ont envie d'apprendre pour qu'elles aient le même en fait qu'on parle de la même chose mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre un lapin vous faites ce que vous voulez vous mettez un prénom des formes ce que vous voulez vraiment hop et je fais la même chose de l'autre côté je pense à mon fond avant arrière pour sécuriser la culture et c'est parti j'ai cousu un peu vite mais vous prenez votre temps j'ai rangé mes petites pinces en attendant hop voilà donc une fois qu'on est ici là on va utiliser un petit peu notre fer à repasser si vous ne l'avez pas sorti c'est pas grave du tout donc je vais récupérer ma petite planche d'accord et là je vais venir du coup ouvrir mes marges de couture enfin remettre mes pièces sur l'endroit déjà et là je ne vais pas les ouvrir j'ouvrirai celle du côté donc je ramène ma pièce sur l'endroit donc je vérifie que j'ai bien cousu droit d'accord et le fait de passer un petit coup de fer ça va être plus joli pour surpiquer ça va moins bouger hop donc je mets un petit coup de fer à repasser ou de presse pour que mon tissu soit bien plaqué hop ça ne bouge plus je vais faire la même chose tac en bas voilà donc là ma pièce elle est prête et on va venir la surpiquer et ensuite on formera le tube parce que là c'est vrai que quand on regarde notre pièce à plat on dit que quand même ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on veut au final c'est normal donc là pour obtenir des finitions plus soignées moi ce que je vais faire je vais venir réaliser une petite surpiqure d'accord qui se trouve environ à 0,5 cm du bas de la pièce c'est celle qui se trouve au niveau de la pièce D hop donc je me remets sur mon pied et là pour avoir quelque chose de joli je vais venir allonger mon point donc je vais me mettre à 3,5 cm voilà donc ici alors ça dépend du repère sur votre pied le repère que vous voulez et que vous aimez d'accord moi je vous avoue j'aime bien le plus souvent être suivre le côté droit donc là je vais pas trop pouvoir donc hop non c'est pareil donc comme je vais pas pouvoir moi je vais décaler mon pied d'accord je vais prendre comme repère le centre du pied et je vais venir décaler mon aigu parce que sur ma machine je peux vraiment aller tout à gauche ou tout à droite comme je veux donc je vais venir décaler pour me trouver à à peu près 0,5 cm du bord là peu importe où on pique du moment qu'on pique dans la marge de couture donc notre marge de couture elle est là ici et elle était de 1 donc vous pouvez même coudre presque à 1 à 0,8 c'est possible ou tout au bord comme ça comme une couture nervure tout au bord vous faites vraiment comme vous voulez t'as des questions sur ton tapis de repassage en fait c'est un tapis de presse c'est le tapis cricket c'est celui là c'est le petit mais j'en ai aussi un plus grand et je le trouve super bien parce qu'il protège bien mon plan de travail quand je m'en sers mais c'est vraiment pour les petites choses parce qu'il est pas très très grand quand même hop donc on y va donc je fais ah j'ai perdu ma pédale je fais un point droit et je surpique pour avoir quelque chose de plus soigné j'essaye de rester droite de garder toujours un repère sur le pied et non sur l'aiguille pour voir si jamais je décale et je pique tout le monde voilà et je fais exactement la même chose de l'autre côté et là c'est pas obligatoire moi je fais ça parce que je trouve que c'est plus joli comme finition mais si vous n'avez pas envie vous n'êtes pas obligé d'ailleurs j'ai l'impression que je suis pas hyper droite ici bon c'est pas grave ça ira bien je coupe mes petits fils et maintenant je vais former mon tube hop je coupe tout ça donc avant de former mon tube je vais venir donc ma pièce elle est comme ça c'est bon d'accord j'ai une pièce qui est bien plaquée des finitions qui sont jolies donc je suis prête et je vais venir récupérer mon petit cordon donc je ne sais plus ils font la même taille donc comme ça c'est réglé peu importe ok donc moi mon petit cordon je vais le mettre maintenant pour qu'il se retrouve sur le haut de la botte donc je vous montre ce que ça donne moi je l'avais mis un peu en biais et finalement je pense que tout droit ce serait plus joli parce que quand on accroche une boîte c'est plus joli tout droit donc en fait ce que je vais faire ici je vais venir repérer donc je veux en haut la pièce qui est dans le bon sens je vais dézoomer hop rappelez-vous tout à l'heure où est passé ma pièce c'est elle est là d'accord tout à l'heure on s'est dit que finalement on voulait avoir notre motif comme là dans le bon sens qu'il soit face à nous moi peu importe je prends la bande qui est la plus jolie on va dire celle-ci ok qui est dans le bon sens et je vais venir plier en deux mon petit ruban et le positionner au bord au ras soit dessus mais je vais mettre juste en dessous le début de la pièce D voilà sur un des côtés peu importe le côté ça revient au même comme ça va former un tube ils vont se rejoindre donc je vous montre comme ça peut-être voilà donc j'ai placé mon petit cordon et je place vers l'intérieur c'est important parce que moi je vais piquer ici pour coudre et quand je vais après déplier il va se retrouver comme ça vers l'extérieur c'est normal comme quand on coud une étiquette d'accord vous alignez bien le bord vous mettez une pince si vous voulez faire une petite couture de maintien vous pouvez mais vous n'êtes pas obligé Florence je pense qu'on ne peut pas le fabriquer dans les mêmes matériaux ce tapis parce que c'est des matériaux techniques dedans mais il y a des j'ai appris ça il n'y a pas longtemps il y a des comment ça s'appelle des watts d'accord qui sont résistantes à la chaleur comme on met dans les maniques des choses comme ça et donc on peut s'en procurer et bien sûr se créer un tapis une fois que j'ai fait ça ok soit je fais une petite couture de maintien d'ailleurs je vais en faire une comme ça ce sera fait donc je peux coudre un petit peu le bord de mon cordon presque au bord je fais deux trois points dessus pour qui et j'ai cousu à côté de ma chaussette de mon papier donc forcément ça marche pas et on recommence c'est sûr que si je décale du bord ça marche pas trop hop donc je viens me faire quelques points presque au bord cette fois vraiment au bord c'est mieux voilà un petit point avant arrière c'est fini comme ça mon cordon ne bouge pas pour la suite voilà alors voilà donc là je suis prête j'ai mon petit cordon qui est ici et je vais fermer mon tube donc pour ça simplement je vais me remettre ici parce qu'on voit mieux ah te revoilà Cassandre je croyais que tu étais parti hop on va replier notre pièce endroit contre endroit et on va aligner les deux côtés d'accord les côtés qui sont là il y en a un qui va venir sur l'autre et on va prendre le cordon qui se trouve ici en sandwich entre les deux pièces hop j'aligne bien tout et je viens placer des pinces donc c'est là qu'on voit si nos bandes c'est été coupé de manière droite et si on a cousu droit ce qui n'est pas pile poids pile poids mais ça va donc j'essaye d'aligner quand même là quand j'aligne le bord d'accord j'essaye de faire correspondre quand même le bord des deux pièces C pour ne pas avoir de quelque chose qui va créer du décalage derrière la boîte après c'est pas dramatique mais bon si on peut éviter c'est mieux il y a Nathalie qui demande si tu peux remontrer comment positionner le cordon oui alors Nathalie je te montre je l'ai mis ici donc je vais te montrer avec un bout de cordon pas cousu il est là voilà donc moi j'ai plié mon cordon en deux tu vois là l'extérieur il est brillant donc je le mets envers contre envers pour créer une petite languette d'accord je viens me mettre au bord de mon tissu au début juste sous la bande C au début de la bande D tu vois ici d'accord et je viens donc la partie ouverte du cordon elle se place sur le côté aligné au bord donc moi je te la mets plus bas mais c'est mieux de la mettre juste ici hop et je place une petite pince du coup ici la partie qui est repliée d'accord elle se trouve vers l'intérieur de la pièce c'est normal parce que quand on va avoir cousu ici qu'on va retourner le cordon va sortir dehors on ne met pas directement dehors sinon il va être pris dans la marge de couture on ne va pas le voir du tout voilà une fois que j'ai fait ça je peux faire un petit couture de maintien la vite fait en haut pour pas que le cordon ne bouge voilà et une fois que j'ai fait ça je plie ma pièce endroit contre endroit et j'aligne les deux bords donc les hauts ne sont pas alignés pour l'instant c'est que le bord et je vais venir former en fait un tube donc j'essaye de bien aligner les côtés comme je disais pour moi essayer de faire correspondre les deux pièces C le bord des deux pièces C comme ça ça fait et là oui je suis en miroir oui 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 parce que je filme et comme ça je regarde ce que vous voyez et donc du coup ici je viens de réaliser une couture au point droit hop à 1 cm du bord même chose que tout à l'heure je reviens et je prends la largeur donc là c'est important je prends la même marge de couture que tout à l'heure donc si j'avais pris une largeur de pied je reprends une largeur de pied pour que je puisse correspondre faire rentrer le tube sur le haut de ma boîte donc je redécale l'aiguille parce que je l'avais décalé tout à l'heure et c'est parti c'est mon point avant arrière je vais tout droit un petit point avant arrière pour sécuriser ma couture voilà est-ce que tout va bien pour tout le monde ? pas de question parfait donc c'est ici que je vais ouvrir un petit peu ma marge de couture avec le fer à repasser donc j'obtiens un joli tube vous voyez hop voilà un joli tube essayez d'être quand même le plus droit possible le plus droit ici possible et restez bien à la même marge de couture que sur la boîte si vous voulez que le revers s'infite bien dessus hop donc ici pour réduire les épaisseurs et avoir des finitions plus jolies je vais venir ouvrir ma marge de couture c'est pas obligatoire du tout ok ici et je vais repasser avec ma presse hop voilà donc une fois que j'ai fait ça d'accord je vais venir retourner mon tube sur l'endroit mais que à la moitié d'accord donc je viens ici et en fait ce que je peux faire comme ma marge de couture est ouverte d'accord je viens la replier sur elle-même donc j'essaye de faire correspondre le bord des deux marges de couture ensemble comme ça et je viens aligner le bord ici ok puisqu'ici tout va bien pour tout le monde je remontre je mets la marge de couture face à moi et je la plie en deux pour faire correspondre les deux bords hop et ici je viens mettre une pince ça je limite mes épaisseurs à coudre ok une fois que j'ai fait ça vous voyez sur là je viens en fait terminer de tourner pour faire correspondre les deux bords des bandes c sur tout le tour de la pièce donc je retourne une des deux pièces qui est sur l'endroit hop pour que les deux pièces se retrouvent envers contre envers ok donc là j'ai créé comme un petit tourlet hop donc en gros je me retrouve avec ma pièce ma bande des pliés en deux d'accord et envers contre envers ici j'obtiens un revers ici qui va correspondre au bas du revers ici et le haut va venir être cousu avec la botte donc à cette étape si vous voulez repasser vous pouvez et là il faut bien répartir d'accord le haut de la pièce donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite pince au niveau de la marge de couture ce qui vous permet de vraiment bien aligner cette pièce là vous pouvez vérifier ici si vous n'avez pas fait de décalage ce qui n'est pas mon cas j'ai un mini décalage de 2mm même pas 1mm 50 ici mais de toute façon ça ne se voit pas parce que c'est le bord avec mon cordon donc je viens là bien je ne laisse pas ma pièce comme ça vous voyez avec des parties qui gondolent ce que je fais je tire la pièce en deux comme ça et ici pour que le tissu se place bien d'accord et ici je vais venir mettre une pince hop ok là ensuite j'ai les côtés à répartir donc même chose je peux tirer dans l'autre sens pour que le tissu se place bien et ici de chaque côté je viens placer une pince ou une épingle si vous préférez les épingles vous avez le droit d'accord et ensuite entre chaque quart je vais venir bien plaquer ma main mes deux pièces d'accord donc vous voyez ça peut faire comme ça un petit peu de repli ce que je fais pour que les deux bords correspondent bon moi ils correspondent pas mal je vais peut-être plutôt mettre des épingles pour vous montrer puisque là les pinces elles vont être beau et lumineuses et du coup on voit plus grand chose hop changer ça vite fait hop là ce sera plus facile donc ici vous voyez par exemple là j'ai les deux morceaux de tissu qui se mettent pas pile en face de l'autre donc pour qu'ils se mettent bien j'aplatis pas comme ça en fait moi j'arrondis pour répartir l'ampleur d'une pièce arrondie il faut arrondir le tissu d'accord lui faire prendre une forme arrondie et là maintenant je peux venir placer des épingles entre mes deux quarts que j'ai formé tout à l'heure hop voilà et là vous voyez que mon tissu s'est placé parfaitement et j'ai plus du tout d'embus qui se promène donc je vais faire à peu près la même chose sur tout le tour hop voilà je pourrais mettre mon bracelet ce sera plus pratique quand même hop et voilà donc si ça se place pas bien je répète vous arrondissez la pièce d'accord vous essayez pas de répartir en poussant ça sert à rien il faut mieux arrondir pour que la matière prenne la bonne forme parce que ça va être une pièce arrondie voilà donc là je suis prête est-ce que ça va pour tout le monde Fabienne elle dit trop top donc ça c'est cool on est sur l'endroit oui Anita on voit l'endroit de la pièce à l'extérieur l'endroit de la pièce à l'intérieur donc en fait tu es ta pièce là ton tube tu es envers contre envers d'accord voilà donc à cette étape moi ce que je vous conseille si vous êtes d'un niveau débutant ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avoir du décalage qui est mon cas parce que c'est possible d'en avoir par la suite ici on va venir réaliser une petite couture de maintien sur tout le tour de la pièce comme ça on est sûr qu'elle bouge plus et puis après pour placer notre prochaine couture ça va être plus facile je ne crois pas que cette pièce passe dans le bras libre je vais essayer mais de mémoire je ne pense pas voilà ah si elle passe donc si elle passe dans votre bras libre comme ça très bien profitez-en ça va être plus facile d'accord si vous si elle ne passe pas dans le bras libre je vais vous montrer comment vous placez vous vous placez en fait en plaçant le tissu je vais zoomer un petit coup d'accord vous placez le tissu sous le pied comme ça hop mais dans l'intérieur du tube d'accord je suis dans l'intérieur du tube mon tube là à l'extérieur je ne pique pas dans l'intérieur du tube et je viens réaliser une couture au point droit sur tout le tour et au fur et à mesure je déplace hop comme ça j'avance et j'avance mon tissu et je répartis en fait je tire pour dégager le bord ici d'accord ça c'est le plus si jamais ça ne passe pas dans le bras libre si ça passe dans le bras libre je vous conseille vraiment de le mettre parce que ce sera bien plus facile parce que la machine elle va entraîner plus facilement le tissu donc moi ce que je vous conseille c'est de démarrer la couture au niveau de la couture de côté là derrière de la botte hop ici comme ça si jamais on sait jamais si vous formez du pli en revenant ici mais ce sera caché derrière alors quelqu'un pourrait me dire où je dois coudre au moment où j'ai mis le cordon oui tout à fait amandine je vais te remontrer vite fait c'est pas grave donc amandine tu es comme ça d'accord tu as cousu ton cordon sur le côté tu l'as cousu ici d'accord donc tu plies ta pièce endroit contre endroit pour former un tube donc tu alignes les deux côtés au niveau du cordon je peux pas défaire parce que j'ai cousu et là tu viens coudre à 1 cm voilà je vous remonte pour celles qui n'ont pas vu ensuite le placement hop je remonte vite fait donc une fois que j'ai mon joli tube comme ça ma pièce est envers ma pièce est endroit contre endroit je vais venir aligner la marge de couture hop l'une sur l'autre et placer une pince en haut ou une épingle et j'ai réparti le reste donc je plie le tissu envers contre envers et je viens aligner en fait les deux bandes C le bord des deux bandes C c'est les deux petites bandes ok voilà et en haut ensuite je place bien mes pièces et je répartis l'angle ou l'ampleur c'est pareil hop voilà donc je prends mon temps pour bien placer mes pièces et moi je vais replacer mes épingles hop je suis pas en face est-ce que tu peux regarder s'il y a des questions s'il te plaît non sur les replays aussi oui mais il y aura des replays pas de problème il sera sur facebook et sur ma chaîne youtube et sur le blog dans l'article du challenge hop donc je replace je place bien là cette étape elle est importante placez bien vos tissus d'accord si vous avez quelque chose comme ça pour bien répartir l'ampleur vous pliez voilà donc vaut mieux prendre trop de temps pour répartir le haut de la pièce sinon vous risquez d'avoir du pli d'accord ça c'est important bon moi je l'ai refait vite fait ça a l'air bien d'accord et maintenant je vais remettre mon tissu enfin ma bande sur mon bras libre hop et je vais me placer ah je vais pas placer comme il faut parce que moi je voulais voir aïe 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 j'essaie de pas me piquer je voulais voir mon petit cordon voilà ok donc je remets mon tissu et je vais me placer au niveau du côté là où j'ai l'assemblage et le cordon d'accord hop jesse il y a un tuto vidéo total de ce projet sur le blog c'est lauriane qui l'a fait n'hésite pas à aller voir sur le lien où tu as trouvé le patron et sinon tu pourras regarder le replay si tu préfères il n'y a pas de souci hop donc là on va venir réaliser une couture de maintien à 0,5 cm du bord d'accord donc moi j'allume bien le bord de mon pied sur le bord du tissu et je vais venir décaler mon aiguille pour être vraiment à 0,5 ensuite ici je viens réaliser une couture au point droit sur tout le tour d'accord donc je peux allonger mon point parce que là c'est une couture qui n'est pas essentielle c'est juste pour maintenir les côtés ensemble et je pique à moins de 1 parce qu'après je vais avoir un assemblage à 1 cm c'est pour ça que j'ai décalé l'aiguille d'accord donc je fais tout le tour tranquillement en enlevant mes épingles et surtout au fur et à mesure ce que je fais je ne pousse pas et je ne tire pas le tissu moi je veux vraiment ne pas avoir de plis ici c'est très important donc j'y vais tranquille et j'enlève mes épingles ou mes pinces au fur et à mesure vous pouvez même coudre à moins de 0,5 c'est pas un problème tant que vous êtes à moins de 1 et vos pièces tiennent ensemble par les deux bords il n'y a pas de souci voilà quand j'ai fait le tour je fais un petit point avant arrière et je sors mon ouvrage donc là cette couture on ne va pas l'avoir elle va disparaître donc même si elle n'est pas droite on s'en fiche hop c'est juste pour avoir un petit maintien pour l'étape qui va suivre il y a Josette qui demande s'il faut faire un rentré en haut de la botte ou pas non non tu n'as pas besoin Josette là ça c'est on est en train de faire le le petit revers tu vois tu places juste tes pièces envers contre envers tu vois là j'ai le bord regarde ici j'ai le bord franc de mon tissu d'accord donc je fais juste un point à 0,5 pour maintenir la pièce dans cette position là le rentré il va se créer tout seul quand on va coudre le haut de la botte et Lauriane vous dit les termes techniques elle dit une couture morte bah comme ça rentre sur mon bras libre je vais peut-être rester comme ça est-ce que c'est bon pour tout le monde est-ce que tout le monde a un joli revers comme ça sans pli si vous avez un peu de pli c'est pas grave hein d'accord dites moi est-ce que tout va bien hop de rien Josette hop alors une fois qu'on a fait ça on va venir coudre on a presque fini en réalité c'est quasi fini hop j'enlève mes petits fils même si j'ai pas besoin donc ici on va venir travailler comme un sur un tote bag d'accord sur un tote bag qu'est ce qu'on fait hop je vais vous dézoomer parce que c'est très très gros là ah non c'était pas zoomé d'accord assis quand même hop là sur un tote bag qu'est ce qui se passe j'ai mon tissu extérieur et je viens mettre mon tissu de doublure hop enfilé l'un sur l'autre et je couds d'accord et j'ai le haut qui se forme sur un tote bag et du coup ça me fait un joli rentré avec le tissu de doublure au bon endroit on va faire exactement la même chose sauf qu'entre les deux on va venir insérer notre tube qui est ici pour obtenir en fait le tube qui se trouve entre la doublure et l'extérieur qu'est ce qui ne va pas jessy dis moi oui charlène tu peux coudre après tranquillement n'hésite pas à regarder poser tes questions et finir tranquille là j'essaye d'aller vite parce que je sais qu'après là il est déjà 19h15 après certaines et certains vont devoir faire autre chose du coup j'active un petit peu mais n'hésite pas à le faire tranquille après c'est pas un souci donc je vais venir placer mon tube d'accord donc je le mets dans la position que je le veux une fois fini donc moi je le veux comme ceci je vous remonte ma botte bon elle est dans l'autre sens mais c'est pareil d'accord ma botte elle est comme ça et je veux avoir mon petit revers en haut donc je place ma botte devant moi et je viens enfiler mon petit revers qui est un tube encore dessus ok et ce que je vais venir faire je vais venir tourner ici et je vais aligner la couture d'assemblage du tube avec la couture de l'arrière de la botte vous la voyez ici hop je sais pas si vous voyez bien avec la lumière voilà donc je viens comme tout à l'heure je me mets endroit contre endroit donc l'intérieur du tube contre la botte ok ici et si je veux à l'intérieur pour limiter les épaisseurs je peux ouvrir ma marge de couture j'ai peut-être dû le faire au fer ça aurait été plus facile alors voilà comme ça je vais limiter les épaisseurs à coudre ok donc je l'ouvre bien et je place une pince ou une épingle comme je veux hop je vais peut-être placer une épingle si je veux passer mais je suis pas sûre que je vais rentrer dans le bras libre avec l'épaisseur on va voir hop voilà donc j'ai placé mon épingle ici d'accord donc ça c'est l'arrière on est d'accord de la botte avec le talon je suis en je mets j'aligne ma marge de couture du tube du revers avec la marge de couture de l'arrière ensuite ici je viens tirer le tissu en face exactement comme qu'on a réparti l'ampleur du revers tout à l'heure d'accord je me mets derrière et je tire pour être en face et là ici je vais venir placer une épingle voilà donc là j'ai fait l'avant l'arrière et je vais faire l'écart comme tout à l'heure je viens tirer comme ceci sur les côtés et je me place une épingle de chaque côté à peu près si on n'est pas pile poil c'est pas grave du tout voilà et donc là c'est exactement comme tout à l'heure et ben merci beaucoup Isa je suis contente que ça te plaise et là on fait exactement comme tout à l'heure d'accord on se retrouve avec les parties là qui sont ouvertes donc je viens hop mettre ma matière un petit peu en arrondi comme ça et je viens placer une pince une épingle pardon je peux en mettre plusieurs je peux mettre des pinces je fais ce que je veux à cette étape ne mettez pas non plus 2 tonnes d'épingle parce qu'on va rajouter la doublure c'est juste pour vous montrer le placement d'accord hop donc je place vite fait tout ça et je fais comme tout à l'heure donc si vous avez du pli prenez votre temps pour répartir l'ampleur c'est très très important je vois plein de petits coeurs merci beaucoup hop et maintenant on va venir une fois qu'on a fait ça donc on vérifie que notre ampleur elle est bien répartie ici je vais rajouter une petite épingle pour être sûr que c'est ok ok donc là normalement je dois avoir mon tube qui correspond à l'extérieur c'est important une fois que j'ai fait ça je vais venir rajouter ma doublure pour la coudre en un seul coup donc je suis toujours ma pièce est toujours sur l'envers ok donc je vois mes marges de couture c'est comme ça que je vois que je suis sur l'envers et je viens simplement enfiler ma boîte dedans donc on fait attention aux épingles de face piqué si vous avez mis des pinces tout va bien d'accord donc je rentre up ma boîte et je viens aligner l'arrière avec l'arrière déjà en place avec ici mon petit cordon qui me sert aussi de repère ok et je viens le mettre pile en face et j'ouvre ma marge de couture hop d'accord pour ça moi je vais mettre des pinces parce que je préfère mais si vous préférez vous êtes team épingle restez sur vos épingles voilà hop donc même chose je rentre tout ça ici devant je peux ouvrir ma marge de couture qui est apparente je me mets bien en face et donc là je vais essayer de répartir le mieux possible l'ampleur je me retrouve avec trois ampleurs le haut de la boîte la doublure et aussi le revers c'est pour ça que j'ai fait une couture de maintien tout à l'heure pour être sûr que mon revers ne bouge plus d'accord donc là hop je viens à répartir exactement de la même manière j'ai ma presse qui me dit je suis contente marie ce que tu apprennes des choses c'est le but aussi des lives c'est de partager des petites astuces qu'on peut pas trop faire en en patron papier c'est pas évident hop et donc je replace mes pinces d'accord mes épingles et j'arrondis un petit peu si j'ai du mal à placer ma matière j'arrondis bien comme ça c'est important et puis ça se place beaucoup mieux en fait parce que quand il ya un pli à répartir et souvent donc là quand vous avez mis vos milieux et vos quarts katie quand même n'exagérons pas mais merci beaucoup quand vous avez mis vos milieux vos quarts ensuite vous les bougez plus d'accord si vous avez du pli qui se forme vous le répartissez entre les quarts le but c'est ça moi j'ai mis trop d'épingles et je suis en train de me piquer les doigts hop voilà après fabienne tu fais comme tu le sens là le but c'était de vous montrer aussi de vous apprendre une technique pour répartir de l'ampleur mais si tu préfères coudre tes pièces directement sur l'extérieur et après assembler comme un tote bag il n'y a pas de problème le but c'est que chacune s'y retrouve comme elle se sent bien donc là mon ampleur elle est répartie ok Stéphanie pour le patron de la botte alors monsieur Dodinette est parti faire un petit tour donc pour le patron de la botte c'est sur blog.dodinette.com et c'est dans le premier article qui s'appelle challenge couture édaille de noël mais je suis sûre que claire qui est là va sûrement te donner le lien parce qu'elle est très gentille et à mon avis elle va le faire donc une fois que j'ai fait ça ok que je suis prête soit je me remets sur mon bras libre là comme j'ai mis des pinces c'est plus trop possible comme ça je vais vous montrer la technique de tout à l'heure en action donc moi je vais remettre ma table d'extension parce que je vous avoue que j'adore coudre avec je vais bien mieux installer ah bon je suis sûre que je ne vais pas y arriver à y arriver voilà hop hop alors et là donc je vais venir donc ici c'est important d'y aller tranquillement pour ne pas créer de plis d'accord sinon vous allez les voir un petit peu sur le haut ah je savais que claire allait l'envoyer sur le haut de la botte donc là moi je vais me placer la technique que je vous ai dit tout à l'heure donc là plus ça va plus on a d'épaisseur et plus l'espace intérieur se réduit donc moi je vais commencer comme tout à l'heure je vous disais à l'arrière de la botte ici et je vais me mettre à l'intérieur de la pièce enfin l'intérieur qui est en fait l'extérieur mais bon hop je mets mon pied je vais vous zoomer un petit coup hop là n'hésitez pas à me dire si ça va pas si vous voyez pas tout ça alors je peux pas trop vous mettre en face parce que je suis devant la machine donc c'est pas facile voilà donc là je vais mettre mon aiguille au milieu parce que je l'avais décalé tout à l'heure et je vais allonger mon point je vais me mettre à peu près à 3 ok donc là c'est l'étape où je vais doucement tranquille pour bien répartir et éviter les plis on y va je fais un petit point avant l'arrière et j'y vais doucement d'accord donc je vérifie toujours que mon pied est aligné au bord et je ne pousse pas le tissu et je ne tire pas pour ne pas créer de plis j'essaye là de qu'il ne pas avoir de plis devant s'il y en a qui se forment c'est pas dramatique d'accord allez-y tranquillement dans la majorité des cas si c'est pas un gros plis il se verra pas donc quand j'arrive là ici je viens tirer un petit peu ma matière pour avoir toujours la partie devant le pied qui est bien à plat hop et je continue tranquille hop j'enlève mes épingles je vais me piquer ça ici et je fais le tour de ma botte je fais attention toujours à rester à 1 cm pourquoi ? parce que j'ai une couture de maintien en haut à 0,5 que j'ai fait tout à l'heure et donc si je pique à moins de 1, elle risque d'être visible par la suite j'enlève mes pinces et mes épingles tout doucement au fur et à mesure hop là j'ai un mini pli qui s'est formé donc j'essaye de répartir voilà mon tissu tranquillement j'enlève mes épingles là je tire un petit peu les plis voilà et je vais arriver à faire mon tour j'espère ne pas avoir de plis au bout on va voir c'est toujours l'instant de vérité j'espère que tout va bien chez vous aussi voilà j'ai fait mon tour donc je fais mon point avant arrière et je vais vous montrer et j'ai toujours pas vérifié mon fil de canette que je vous ai vérifié tout à l'heure j'ai oublié c'est pas grave alors où est mon petit coup de fil il y a du fil partout hop là voilà donc je vais dézoomer et je vais vous montrer ce que vous devez obtenir hop voilà donc ici j'obtiens ma boîte elle est assemblée en haut alors voilà c'est mon fil de canette je pense qu'il est pas bien mis parce que j'ai pas un point régulier ici mais c'est pas grave hop j'ai fait ma canette vite fait avant que vous arriviez tout à l'heure et franchement je pense que je l'ai pas bien faite donc j'ai ma boîte qui est assemblée en haut donc je me retrouve avec l'intégralité d'une botte sur l'envers d'accord donc je vérifie que j'ai pas eu de décalage par exemple ici j'ai vu que j'avais un mini décalage par exemple donc je vérifie bien que toutes mes couches sont prises donc j'ai mon extérieur les deux côtés du revers c'est bon donc a priori tout va bien ce que je peux faire ici c'est cranter un petit peu la marge de couture si j'ai envie moi je vais pas le faire mais vous pouvez le faire si vous voulez mais attention ne crantez pas trop près de cette couture une fois que ça c'est bon que j'ai l'impression que ma couture est bonne je vais venir par le trou du côté retourner mon ouvrage et je retourne tout sur l'endroit donc j'ai ici je vais me retrouver avec deux bottes assemblées par le haut d'accord donc j'ai ma botte de doublure qui est là je ressors bien tout et j'ai ma botte extérieure qui est là et entre les deux j'ai mon petit revers d'accord donc là je peux voir déjà si tout va bien et si j'ai pas de flis j'ai l'impression que c'est pas trop mal ça va ok quand je suis sûre que tout va bien je peux retourner et cranter si je veux moi j'ai un peu la flemme je vous dirais mais bon voilà avant de rentrer la botte dedans donc je vérifie que tout est ok d'accord je vérifie que là ça va que j'ai pas de décalage que j'ai pas de tissu qui se tire que je vois pas le bord franc là tout va bien avant de retourner ma botte à l'intérieur je vais venir refermer cette partie là donc deux options soit je fais un point invisible à la main tranquillement soit comme c'est d'intérieur d'une doublure d'une botte et que ça passe voir je vais venir passer un petit coup de fer et je vais me faire un petit point droit tranquillement ni vu ni connu à la machine à coudre je vais reprendre mon tapis au milieu de mon océan de fil hop et je vais venir là ici vous voyez c'est ouvert ok je vais venir aligner le tissu dans le prolongement de la partie fermée en haut et en bas idéalement si c'était parfait ce que je vous disais je vous dirais mesurer un rentré de 1 cm dedans repasser le tranquillement repasser pareil l'intérieur rentrer le tissu sur 1 cm bon là c'est une doublure on va pas la voir donc moi j'aligne je passe un petit coup de fer en plus j'ai éteint déjà ma presse pour qu'elle est pas hyper chaude voilà mais vous il faut le faire bien voilà un doute pour positionner l'ensemble des pièces alors Nathalie l'ensemble de tes pièces tu as ta pièce extérieure qui est sur l'endroit ok comme ceci tu viens mettre ta bande en haut exactement comme ça et tu alignes bien le haut du bord ok donc ta bande ta bande elle est en droit face à toi à l'extérieur face à toi et après tu viens enfiler ta pièce de doublure qui elle est sur l'envers tu enfiles toute ta botte dans ta pièce de doublure qui est sur l'envers d'accord et ensuite tu piques hop moi je vais venir fermer est-ce que ça va pour tout le monde pour le placement des pièces avant que je ferme ça va mon tapis Cathy c'est un tapis c'est le tapis de ma presse cricket donc c'est un tapis cricket qui est très très pratique donc là pour ça hop je viens m'aligner au bord et je viens décaler mon aiguille pour venir faire une couture nervure ça t'appelle donc une couture au plus près plus près du bord juste pour fermer idéalement c'est mieux d'avoir un fil de la même couleur parce que finalement ça ne va pas se voir parce que c'est à l'intérieur de la doublure hop voilà donc j'ai fait une petite couture qui est apparente mais c'est pas grave parce que moi je vais venir hop retourner et je vais venir rentrer ma petite doublure dans ma boîte youp alors je la place bien si j'ai envie je peux repasser et en haut vous voyez du coup la doublure elle vient dedans donc je tire un petit peu pour retrouver le haut ah vous voyez j'ai un mini pli là pris en flaque de mini pli bon je pense qu'en me mettant un petit coup de fer ça ne va pas se voir du tout hop et je viens en remonter vous voyez pour que la doublure soit presque en haut pour avoir la pièce C qui se trouve en haut du coup assez régulière et avoir quelque chose de joli voilà donc je me tire bien tout là ma doublure elle est pas bien mise dedans voilà c'est mieux et j'obtiens ma boîte il faudrait que je la repasse un petit coup et j'obtiens ma boîte voilà qui est là qui est prête je vais essayer de me l'éliminer hop avec mon fer à repasser en repassant et pour la presse de couture c'est terminé alors je vais essayer d'éliminer ça hop c'est sûr que si j'allume pas mon fer ça marche moins bien alors pour la presse comme vous m'avez demandé tout à l'heure vous voyez elle a 3 niveaux donc ça j'aime beaucoup au niveau 1 comme ça je peux repasser un petit peu du simili sans l'abîmer ça c'est cool et après je peux vraiment monter en température je fais vraiment comme je veux en 2 minutes avec un bouton c'est fait et moi ce que j'aime beaucoup avec cette presse c'est qu'elle s'éteint contrairement à certains minifers qui ne s'éteignent pas ou alors il faut aller cliquer sur la prise électrique voilà hop et donc j'obtiens ma botte qui est là et voilà elle est terminée donc n'hésitez pas à prendre 20 temps pour le haut d'accord si vous voulez vous êtes perfectionniste vous voulez faire une surpiqure ici vous pouvez mais vous avez quand même pas mal d'épaisseur et honnêtement ça va pas bouger parce que comme la botte elle fait la même taille elle va venir se caler dans le bout ici et elle ne va pas bouger voilà donc j'ai deux jolies bottes pour les fêtes il ne me restera plus qu'à customiser la deuxième avec mon petit motif en flex ou autre chose un prénom alors je vous avoue j'ai montré ce motif à ma fille elle m'a dit c'est trop beau je veux le même je ne sais pas si vous voyez attendez je vais vous baisser la lumière je ne sais pas si vous voyez mais là moi j'ai du pailleté j'ai tout fait en pailleté mon petit lapin voilà donc il brille de mille feux il est très très mignon donc ça c'est le live de samedi prochain hop je vais remonter qu'on se voit un petit peu je vais lire vos commentaires monsieur Dina t'es partie faire un petit tour ouf lui éteindre ah oui ça va mieux pour mes yeux Isa je suis contente que tu aies envie de t'y remettre n'hésite pas ce replay va être disponible donc tu peux coudre un pas à pas ou sinon tu as aussi sur le blog tu vas avoir la vidéo tournée par Lauriane L'O-Création qui vous a tout expliqué sur ce petit projet de Noël voilà j'espère que ça vous a plu comment vont vos boîtes chez vous est-ce qu'elles sont jolies si euh Claire Lise moi je lis vos commentaires oui oui tu peux surpiquer si tu veux moi je le fais pas parce que je pense qu'il n'y a pas besoin mais tu peux tu fais comme tu veux est-ce que ça a été ? est-ce que vous avez réussi ? est-ce que si vous cousez à quatre mains ça se passe bien ? bon si vous cousez à quatre mains il faut un peu plus de temps j'ai essayé de me dépêcher un petit peu pour pouvoir finir avant 19h30 mais il est 32 donc je suis en retard voilà on avait dit une heure et demie donc euh je me retrouve avec mes boîtes je n'ai plus qu'à les customiser elles sont prêtes merci beaucoup pour tes étoiles à Marie Lise merci c'est super sympa Isabelle je suis contente alors ah ça commence à quelle heure samedi ? samedi c'est le live de customisation donc de travail du flex euh à la machine à de découpe criquette tiens on voit mieux mes paillettes ici avec Lauriane d'accord donc c'est 18h sur cette page c'est elle qui prendra contrôle de la page moi je serais en comme vous en en train de regarder ce qu'elle fait euh du coup pensez avant quand même à récupérer le plotter de découpe d'accord vous le trouvez sur le blog au même endroit que ce patron vous savez où c'est euh c'est un fichier qui a été créé par peptier ciseaux qu'il faut récupérer chez Makerist et pensez à l'importer dans votre machine d'accord donc il y a tous les formats il y a criquette euh il y a un format euh scancat et le format silhouette euh pour la caméo donc n'hésitez pas mettez tout déjà dans votre machine comme ça vous n'aurez plus qu'à travailler à découper en même temps que Lauriane et poser vos questions attendez ça défile trop vite je lis est-ce que vous me dites euh hop alors parfait et ben Mathilde si t'as besoin d'aide pour découper n'hésite pas à demander à Lauriane et ben merci Corinne Corinne elle dit merci pour tes explications de ta patience c'était super agréable moi j'ai passé aussi un super moment vous avez l'air contente donc ça me fait plaisir je vois super tout ça euh mamie Josette prends ton temps j'ai hâte de voir ce que tu nous auras fait de beau comme d'habitude hop Josiane elle me dit qu'elle coup de main en replay ah oui alors 22h30 Janine dit donc c'était un live nocturne et ben merci d'être restée jusqu'au bout euh ça m'a fait plaisir aussi moi je suis très contente de coudre avec vous comme à chaque fois vraiment c'est un plaisir euh je suis frustrée souvent quand je dis pas vos commentaires mais là ça va j'ai réussi à suivre j'espère euh que ben ce tuto vous a plu merci Cassandre est-ce que tu as cousu la tienne et que vous allez faire plein de jolies bottes pour Noël donc n'hésitez pas une fois qu'elle est cousue vous n'êtes pas obligé de la customiser pour participer au challenge d'accord si vous voulez vous arrêter à la face couture il suffit de poster une photo de votre réalisation donc sur votre page d'accord Facebook Instagram avec le hashtag hashtag challenge Noël cricket dodinette tout attaché d'accord euh et vous participez automatiquement au challenge en cours qui s'appelle couture et die de Noël je répète il y a plus de 500 euros de cadeaux mis en jeu même si vous ne customisez pas la botte vous jouez pour la partie couture donc n'hésitez pas à poster une photo de votre réalisation parce que l'IA de création une customisée et non une non qui seront choisies par le jury et tous les autres cadeaux ce sera du tirage au sort parmi tous les participants donc vous avez toutes et tous votre chance n'hésitez pas à le faire tranquillement et à poster votre création moi je serais ravie de la voir n'hésitez pas aussi à me taguer si vous faites des stories tout ça je relaie bien entendu euh bon des fois j'ai du mal à suivre mais je n'oublierai pas de regarder ce que vous avez fait de beau parce que moi j'aime bien je suis curieuse voilà oui Maryse il y aura un replay de samedi il y aura un replay de tout 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 euh oui Fabienne tu peux le faire à la scan cut sans problème le fichier de papier ciseaux est tout format donc tu peux aller le chercher pour le challenge Charlène tu n'es pas obligé de faire le même lapin ça c'est nous c'est un motif c'est histoire de vous offrir un motif en plus papier ciseaux elle a fait un quelque chose d'incroyable très très beau euh c'est histoire d'avoir une base commune pour celles et ceux qui veulent faire en même temps que nous mais vous faites ce que vous voulez vous pouvez mettre euh un prénom ce que vous voulez ce qui vous fait super plaisir euh voilà vous customisez comme vous voulez vous voilà hop j'ai vu passer plein de commentaires j'arrive pas à suivre j'essaye de réfléchir à ce que je vous dis en même temps je lis il faudrait avoir des yeux de caméléon pour tout lire merci beaucoup en tout cas pour tous vos petits messages ça me fait très plaisir alors Stéphanie elle dit sa botte est ratée elle va la faire en replay euh fais-la tranquille là ça va un peu plus vite parce que c'est un live et que je peux pas durer non plus 4 heures mais prends ton temps le but de la couture c'est de prendre du plaisir donc vas-y tranquillement n'hésite pas à découdre de découvrir t'es ton ami et tout va bien se passer voilà alors vos petits messages je regarde tout ça alors ça va beaucoup trop vite pour moi ça marche comment les étoiles Fabienne alors les étoiles c'est une une monnaie cyber c'est une fausse monnaie créée par Facebook donc je ne sais pas comment ça marche je dois avoir un bouton pour envoyer des étoiles à chaque fois que vous m'en envoyez moi mes étoiles elles s'additionnent dans une cagnotte virtuelle d'accord et quand j'ai atteint un certain nombre d'étoiles Facebook les transforme en argent ce qui me permet d'acheter du matériel pour les prochains lives d'investir quand je veux faire des petits cadeaux dans les colis des choses comme ça sachez en plus que pour l'instant là je suis dans mon atelier mon vieil atelier bon j'ai changé la lumière qui est mieux quand même mais je prépare des travaux et je vais avoir un très bel atelier ensuite donc je vais m'installer un espace vidéo pour faire plus de live d'être plus souvent avec vous donc j'utiliserai vos étoiles pour ça voilà mais comment ça marche je ne sais pas euh tac alors je regarde vos petits commentaires très joli merci pour le modèle des explications trop bien bonne fête merci beaucoup si vous voulez rester dans l'idée des créations de Noël il y a aussi un tuto de hot de Noël que je vous avais fait l'an dernier je sais que beaucoup sont en train de le coudre donc je vous le repartage demain parce que à mon avis il devrait vous plaire dans le même esprit voilà alors je lis vos petits messages alors Corinne je n'ai pas répondu à la question Corinne est-ce que tu peux me reposer ta question je suis désolée je ne l'ai pas vu passer peut-on mettre un personnage en feutrine elle demande Jessie oui tu peux sans problème Jessie il n'y a pas de soucis hop je regarde tout ça hop on dit oui pour plus de live Audrey mais oui mais moi aussi c'est juste qu'en fait dans mon atelier alors pour tout vous dire tant que Monsieur Dodinette n'est pas là j'ai un atelier qui fait 9m2 donc il paraît grand mais il n'est pas très très grand et plus ça va plus bah comme maintenant on propose des tissus sur la boutique il y a plus de kits en ligne etc je vais essayer de vous tourner juste la caméra pour vous rendre compte dans quoi je travaille du coup il est de plus en plus petit donc je vais vous tourner la caméra derrière moi il y a le stock de kits ma table de coupe en cours etc donc voilà donc ça c'est ce que je vois face à moi vous voyez il y a des coupons de tissus des kits donc tout ça c'est le stock de la boutique en ligne j'ai là une grande table de coupe et ensuite ici sur le côté j'ai un bureau qui est rempli de kits en cours ou de commande en cours d'emballage donc je me retrouve à travailler dans le petit coin qui est là qui doit faire 1m2 vous voyez ici voilà et ici on retrouve la table de coupe donc en réalité c'est tout petit petit et donc dans le nouvel atelier j'ai prévu un espace que pour moi il n'y aura ni kits ni tissus et là je pourrais vraiment prendre mon temps et vous proposer des choses plus on sera cocooning ensemble dans l'atelier voilà Sylvie je ne sais pas du tout pour les étoiles comment ça marche je ne sais pas du tout Facebook ne me l'a pas dit du tout si vous n'avez pas renseigné le moyen de paiement je pense que vous n'êtes pas débité hop hop bah je vois que vous discutez entre vous donc c'est très chouette je profite de ce petit live oui Audrey c'est pas très grand et plus ça va plus il y en a parce que en fait moi je suis pro et en fait quand on est pro on assure un local donc en fait j'ai assuré ce local donc je mets tout dedans logique ah Corinne ta question est-ce qu'il y aura un tuto papier ? non il n'y a pas de tuto papier de ce projet par contre il y a un pas à pas en photo sur le blog quand tu vas dans la page du challenge je mets le lien et donc ça si tu veux tu peux faire un copier-coller et te l'imprimer si tu veux garder un tuto papier ou sinon tu as le tuto vidéo créé par Lauriane voilà et tu vas avoir le replay donc tu as 3 supports pour coudre tes petites bottes de Noël je profite de ce live pour vous dire que ta 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 un patron de dinette est disponible en kiosque j'ai travaillé dessus en secret voilà je voulais que vous puissiez me retrouver aussi un peu ailleurs donc il y a un nouveau magazine qui est sorti je l'ai reçu ce matin donc je vous le montre demain en live je vous ferai un petit live je ne sais pas encore à quelle heure peut-être fin de journée je vais voir en fonction de mon emploi du temps parce que je crois que demain j'ai une réunion par en prof quand même donc il faut que je vérifie l'heure je vais vous montrer le nouveau modèle que je vous ai préparé je prépare aussi des petits kits exclusifs donc je les vous montrerai je les vous les montrerai demain c'est mieux voilà je vous montrerai ça c'est un modèle qui est unisexe donc pour les hommes c'est possible aussi pour vos maris papa fils tout ça pour coudre à l'occasion des fêtes de fin d'année qui arrive c'est possible donc je vous montre tout demain parce que là j'aimerais bien mais là il est un peu tard donc il faut s'arrêter mais demain promis 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 je vous explique tout ça un nouveau petit projet et sinon pour celles qui m'avaient demandé quand est-ce que j'allais faire un salon en Ile-de-France donc je vous annonce que je suis à Chartres avec la team que vous connaissez mais je vous le redirai le week-end du 14 janvier pour commencer l'année en beauté donc si vous avez envie de venir me voir venir papoter jolies cousettes je suis à Chartres avec la team il y aura des ateliers couture il y aura des ateliers de découpe voilà c'est un beau programme donc je suis très très contente je vous en dis plus bientôt voilà je vous remercie pour ce petit moment Tatiana dispo dans tous les kiosques je ne sais pas en tout cas j'ai trouvé un site internet qui le propose aussi je vous le dirai demain je vous rappelle le code promo valable chez la mercerie d'étoiles de coton vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par contre le code c'est DODI10 valable sur tout le site voilà pour une première commande avec ce code promo il y a un salon à l'Ile-de-la-Réunion mais je serais ravie Janine mais excusez-moi je suis un peu fatiguée c'est un peu loin pour moi mais j'aimerais bien venir prendre du soleil parce que franchement ici il ne fait pas super super beau voilà et bien Jessie je n'irai pas loin de chez toi tu te dis je suis de l'Oise moi j'ai ma famille dans l'Oise aussi donc les fêtes de Noël je vais me rapprocher de toi je ne dirai personne je serai incognito mais voilà moi aussi j'aime beaucoup aller par là je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie pour ce live j'ai hâte de voir vos réalisations n'hésitez pas à les poster ça me fera plaisir et je vous donne rendez-vous pour la suite c'est l'eau création qui s'occupe de vous samedi pour la customisation de votre modèle le live c'est 18h ici sur ma page Facebook les tutos coutures de Dodinette donc pensez à liker sa page vous y abonnez parce que c'est important celle de Cassensy aussi est super je vais vous mettre le lien en activant le replay par contre le live de customisation de samedi n'est pas sur la page de Lauriane mais sur la mienne donc les tutos coutures de Dodinette donc liker sa page pensez à vous abonner pour avoir toutes les astuces mais samedi c'est ici que ça se passe donc gardez un oeil ouvert et puis je vous dis à demain pour la surprise qui est en kiosse je suis trop contente et bonne soirée bonne couture si vous n'avez pas fini votre botte et je vous dis à plus tard pour la suite merci pour ce petit moment ça m'a fait hyper plaisir comme d'habitude je me suis réveillée hyper tôt ce matin en me disant vite 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 mon live voilà je suis hyper contente merci d'être là merci à toutes et tous et je répète pour les hommes qui nous regardent je fais un appel à testeurs pour le prochain patron n'hésitez pas à m'envoyer un petit mp c'est Teresa qui vous répondra je répète il faut être un homme qui coud et pas avoir un homme à qui on veut coudre un projet si vous êtes couturier homme voilà parce que j'aime bien aussi changer un petit peu écrivez moi un message un petit mp c'est Teresa qui va vous répondre et je vous prendrai en testeur sur le prochain patron alors si vous êtes 25 ça va pas le faire mais si vous êtes allez entre 3 et 6 ça devrait aller voilà bon bien sûr mesdames vous inquiétez pas j'ouvrirai quand même un appel à testeuse pour vous parce que quand même vous êtes ma team c'est important allez bonne soirée à toutes à tous bonne couture et à bientôt et merci merci encore mille fois pour tout à demain quelle heure elle demande Fabienne je te dirai autour de 18h mais comme ma réunion parent prof est à 5h30 peut-être 18h30 voilà et je vous redirai allez bonne soirée les cousettes à bientôt et puis bonne couture merci merci à toutes et tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous